– Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission sur Mosaïe Cristal et voici sans plus tarder le résumé de l'actu du jour en images. – Les élections départementales approchent. Cette semaine, les candidats du canton de Beach seront mis à l'honneur sur Mosaïe Cristal. Le premier binôme présenté est composé de Anne Mazuy, conseillère départementale sortante, conseillère municipale à Gros-Réderchins et vice-présidente de la communauté de communes du pays de Beach en charge de la mobilité. Son binôme masculin est Michel Boutsoung, conseiller municipal et membre de l'opposition à Petit-Réderchins. Il se lance pour la première fois dans les élections départementales. Les deux candidats se présentent sans étiquette politique. La compagnie Autant des mots est arrivée à Sourte pour sa résidence d'une semaine dans la commune. Les deux artistes ont fait le voyage en tandem depuis Maïzental. Ils ont choisi de passer par divers chemins alentours pour découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas encore, tels que la Paoulous-Capelle ou encore le Speckbronn. Ils sont arrivés en début d'après-midi, après deux heures de route. Comme les autres cinémas, l'association Le Foyer des Lacs a enfin pu reprendre du service et organiser une séance de cinéma à l'espace culturel de Putelange au lac ce vendredi 21 mai. Le film proposé au public pour cette reprise était La Bonne Épouse. La programmation habituelle est remise en place, des projections sont prévues toutes les deux semaines. Depuis la semaine dernière, les autotests sont déployés dans les établissements scolaires de l'arrondissement et notamment au lycée Tessier de Beach. Marie-Morgane, bonjour. Est-ce que tous les élèves se sont portés volontaires ? Alors non, ils sont pour l'instant 60 à prendre des rendez-vous une à deux fois par semaine. Mais ce chiffre pourrait augmenter dans les prochains jours au lycée Tessier. Les tests ont été fournis seulement la semaine dernière. Alors pour rappel, l'Éducation nationale a lancé sa campagne d'autotest le 10 mai. L'objectif est de dépister notamment les asymptomatiques. Alors ce sont des tests qu'ils réalisent eux-mêmes. Ils sont plutôt simples d'utilisation. Et selon les lycéens, même s'il y a une petite sensation de gêne, c'est sans douleur. Les enseignants et l'équipe pédagogique peuvent aussi bénéficier des autotests. Ils les réalisent en général à domicile, contrairement aux élèves qui effectuent leurs tests au sein de leur établissement. – Merci Marie-Morgane et merci à Morane qui t'accompagne au cadre. 13% c'est le pourcentage d'élèves qui sont actuellement volontaires pour effectuer leur autotest au lycée Tessier de Beach. Ils sont encadrés par les membres de l'équipe éducative qui ont été formés par l'infirmière scolaire. Comment ces tests s'organisent pour les jeunes ? Explications dans ce reportage de Marie-Morgane Piresse. – Mendy est élève au lycée Tessier de Beach. Ce mardi matin, elle a une heure de libre. Elle a donc pu s'inscrire pour effectuer un autotest. Avec ses camarades, elle a eu des explications pour effectuer les bons gestes avec l'infirmière scolaire. – Donc la différence en fait, ces tests-là sont plus simples, plus rapides et ils sont moins sensibles. Donc ceux-là, on cherche surtout la contagiosité. Donc l'avantage de ces tests-là, ils sont plus rapides, on a le résultat tout de suite. – Pour assurer chaque session, au lycée général mais aussi au lycée professionnel situé quelques mètres plus loin, cinq membres de l'équipe éducative ont été mis à contribution, comme Joël Sherman. Il est surveillant, mais avec l'arrivée des autotests la semaine dernière, une nouvelle mission lui incombe. – Et donc cette tige, ce qui va changer par rapport au test PCR, c'est que tu vas juste l'enfoncer de 3 à 4 cm dans la narine. Dès que ça bloque, tu fais 4-5 tours avec la tige, tu ressors, tu vas dans l'autre narine, tu refais 4-5 tours, et ensuite tu la tremperas dans le petit tube là. – 60 élèves du lycée Tessier-de-Bitch se sont inscrits pour ces autotests. Ils prennent en général deux rendez-vous par semaine. – Je l'ai essayé de faire ça, au moins on ne prend pas de risques par rapport à nous et notre entourage. – C'est rapide et puis ça nous dit tout de suite si on est négatif ou positif. Et au moins on sait, la famille aussi elle le sait, et puis c'est plus simple. – Je pense que c'est normal que certains élèves ne veuillent pas. Après, je fais au bon vouloir de chacun. – Les volontaires représentent actuellement 13% des élèves. L'établissement espère voir ce chiffre augmenter les prochains jours. – Le bouche à oreille, si je puis dire, va fonctionner. Je veux dire, c'est une manière de dédramatiser un petit peu et puis de rassurer surtout. L'objectif est vraiment de rassurer tout le monde. Et je pense que si les élèves sont convaincus, ils en parleront à leurs camarades et puis c'est pour le bien de tous. – Pour le moment, tous les autotests ont été négatifs. Si le résultat est positif pour un élève, celui-ci serait immédiatement isolé. L'établissement contactera ses parents et il sera invité à effectuer un test PCR pour déterminer s'il y a la présence de variants par exemple. – On vous en parle depuis quelques jours déjà. La compagnie Haut-Tandemo est en résidence à Sourte. Elle a effectué une petite boucle à vélo dans le pays de Beach. Le tandem est arrivé officiellement vendredi en début d'après-midi. Voici le carnet de voyage de cette petite aventure. – Voici Charlotte, la carriole d'Authandemo. Quelques sangles de bretelles à ajuster et le tandem sera prêt à enfourcher sa fidèle monture, Félicité. Nous sommes à Meizenthal. Le voyage vers Sourte ne sera pas de tout repos. – Voilà, on ne pouvait pas faire au plus court. Justement, l'idée c'est de prendre un chemin. Et là, on a dessiné un chemin un peu en ellipse comme ça pour essayer de traverser tout ce qui représente un peu les abords de Sourte. Donc la poluscapelle, on est passé au Speckbronn. Et en fait, on a découvert des endroits en tout cas qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. – Et pendant que Pierre et Céline galèrent sur les chemins forestiers au milieu de la nature, Michel Jaquet les suit derrière son ordinateur. – Mon rôle, c'est de raconter l'histoire, la tournée d'autant des mots à travers le parc naturel régional des Vosges du Nord. Je fais ce que l'on appelle la curation. Je fais le récit et le suivi du projet pour le mettre en exposition virtuellement. C'est-à-dire que Pierre et Céline m'envoient des photos, des vidéos, des sons récoltés par Céline lorsqu'elle rencontre des habitants, des dessins et des peintures que fait Pierre également en rencontrant les habitants. Et moi, je mets tout ça en récit, je mets tout ça en ligne pour pouvoir permettre au public de suivre. Deux heures de voyage plus tard, les voilà enfin aux portes de Sourte. – On ne pense pas qu'on puisse vivre une telle échappée de Maisenta à la Sourte, mais c'était vraiment un très beau voyage. – Le duo s'est installé dans un atelier éphémère pour une semaine. Il s'agit de l'ancienne caserne des pompiers. Une belle vue sur la rue, au cœur du village. La promesse de belles rencontres que Michel Jacquet ne manquera pas de relater dans le carnet de voyage. – Jusqu'à vendredi, nous vous proposons de suivre la compagnie jusqu'au moment du vernissage de fin de résidence. Vous pouvez également suivre la compagnie via le carnet de voyage sur le site internet qui s'affiche. – Et en parlant de culture, vous savez que les cinémas ont ouvert leurs portes la semaine dernière. Il n'y a pas que les établissements dans les grandes villes qui ont pu reprendre leur activité. À Putelange au Lac, l'association Le Foyer des Lacs peut de nouveau organiser des séances à l'espace culturel. La programmation a repris vendredi. – La soirée cinéma est de retour à l'espace culturel de Putelange au Lac. Les habitués sont arrivés au compte-gouttes pour la reprise. Cela fait depuis le mois d'octobre qu'ils n'ont pas pu profiter du grand écran. C'est donc avec le sourire aux lèvres qu'ils achètent leur ticket pour la séance du vendredi soir. – Ah bien, pour une fois qu'on peut sortir à nouveau au cinéma. Très content, très content de venir voir, surtout que ce film est pas mal. J'en ai entendu parler en bien. – C'est le long-métrage La bonne épouse qui est à l'affiche. L'association Le Foyer des Lacs remet en place sa programmation avec un film toutes les deux semaines, des projections en intérieur, mais aussi deux séances en plein air prévues cet été. Andredi dernier, une quinzaine de personnes s'est installées dans la salle obscure dans le respect des mesures sanitaires. – Beaucoup de communes proposent, quant à elles, une activité en extérieur. Chaque année, elles donnent la possibilité aux habitants de participer à un grand nettoyage de printemps. Samedi, à Cheveillenne, une trentaine de volontaires, toutes générations confondues, s'est joint à l'opération proposée par la mairie. Un nettoyage un peu tardif à cause des restrictions sanitaires. Il s'effectue habituellement au mois de mars. L'herbe est déjà bien haute, aujourd'hui sur le bord des routes, rendant le nettoyage un peu difficile. Obstacle supplémentaire pour la commune, l'existence d'une décharge sauvage qui est alimentée depuis des années. Elle se situe sur l'ancienne route reliant Brydenbach à Cheveillenne. L'endroit n'est pas visible de la route actuelle. Le mois dernier, la commune a déjà enlevé la même quantité de déchets à cet endroit. On retrouve dès à présent les prévisions météo de Sandrine. Et juste après, nous allons vous présenter le premier binôme du canton de Beach pour les élections départementales. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modér Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, c'est sous le vent et la pluie que je vous retrouve aujourd'hui. Un temps dont on se passerait bien. Et c'est vrai que fin mai, on s'attendait à pouvoir profiter d'une météo plus clémente. Mais hier, on a même eu droit à des orages. Le ciel bleu n'était pourtant pas loin. Et d'un coup, une barrière de nuages a pris place dans le ciel, apportant quelques éclairs avec lui. Habituellement, c'est plus en été que les orages éclatent. Mais d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que des températures chaudes ne sont pas très loin. Mais malheureusement, pas encore pour demain. On retrouvera une nouvelle fois un ciel gris et pluvieux, avec jusqu'à 10 mm de pluie attendue dans la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 7 degrés. Il est maximal de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Bérangers et il fera jour de 5h35 à 21h21. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le plat est toujours vivant ? A Sarguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarguemines.fr. Le scooter électrique, c'est l'atout mobilité indispensable de votre quotidien. Moderne, pratique et confortable, nos scooters électriques vous offrent l'autonomie en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d'une simple balade et simplifiez vos déplacements. Venez tester nos différents modèles sur rendez-vous dans nos centres de santé AVS à Sarguemines et Morsebach. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous venons à votre domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Comme vous le savez, Mosaïque Cristal s'intéresse de près aux élections départementales. Cette semaine, nous donnons la parole au binôme candidat dans le canton de Beach. Je vous laisse en compagnie de Julia pour la suite du programme. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour à tous et bienvenue au cœur de la campagne électorale pour les élections départementales. Dans le canton de Beach, trois binômes sont candidats. On respecte le tirage au sort qui a été effectué en préfecture pour l'ordre d'affichage des panneaux devant les bureaux de vote. Et on commence donc aujourd'hui avec le premier binôme, Michel Boutsoung et Anne Mazoui. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de politique, mais les électeurs veulent aussi connaître les gens pour qui ils votent. Alors, on va tout de suite regarder le résumé express en portrait. Voici Michel Boutsoung. Michel Boutsoung, 29 ans, est un jeune agriculteur célibataire installé à Petit-Réderchat. Sans étiquette politique, il est candidat pour la première fois aux élections départementales. Depuis 2020, il est conseiller municipal de sa commune, membre de l'opposition. Après un master 1 en sciences de gestion et un master 2 en commerce international, Michel Boutsoung a travaillé un an et demi à la direction financière de la SNCF. Lorsque sa mère tombe gravement malade, il décide de tout quitter et renoue avec ses racines. Il devient agriculteur en 2016. A la ferme, il s'occupe des tâches quotidiennes, mais aussi de la vente directe et de la gestion administrative. Depuis 3 ans, il est également président de l'association des producteurs du Pays de Beach. Il travaille avec son frère, un modèle pour lui de par son intégrité. Michel Boutsoung apprécie la sincérité, l'authenticité, l'humilité et n'aime pas l'égocentrisme. Il se définit comme quelqu'un d'optimiste, de fonceur, mais aussi de perfectionniste et exigeant avec son entourage. Depuis toujours, il s'intéresse à la politique qui, pour lui, a la même finalité que son travail à la ferme, prendre soin de ce qui l'entoure. Michel Boutsoung, on a un peu l'impression que de la terre pour l'agriculture au terrain pour la politique, il n'y a qu'un pas pour vous ? – Exactement, en fait, c'est vraiment mon engagement dans cette campagne et pour le département, c'est vraiment le fruit de ma passion qui est celle du territoire, celle du Pays de Beach. Enfin, j'ai ça accroché aux tripes, j'ai envie de dire. – On va faire connaissance un peu plus avec Anne Mazuy. Oui, ce n'est pas un manque de galanterie, je tiens à le signaler. On respecte un mosaïque cristal, finalement, tout comme la préfecture, l'ordre alphabétique. Alors on découvre tout de suite le portrait d'Anne Mazuy. – Conseillère départementale sortante, Anne Mazuy est candidate sans étiquette aux élections départementales. À 50 ans, cette administratrice de clinique vétérinaire est mariée et mère de deux enfants. – Installée à Gros-Réderchain, elle est conseillère municipale de sa commune et vice-présidente de la communauté de communes du Pays de Beach, en charge de la mobilité. Depuis toujours, Anne Mazuy s'intéresse à la vie publique, à l'image de son père, Jean Arter. Après des études en politique de la ville et en anthropologie urbaine, elle passe son concours d'attaché territorial. Travaillant d'abord à la mission locale de Sargumine, elle devient chargée de mission politique de la ville. Lorsqu'elle est élue en 2015, elle décide de se mettre en disponibilité de la fonction publique. Aujourd'hui, son quotidien est rythmé par les tâches administratives de la clinique, sa vie politique mais aussi sa vie de famille. Marche, VTT, équitation, la mère de famille est aussi passionnée par les animaux, dont elle apprécie la sensibilité. Anne Mazuy aime l'amitié et l'honnêteté et a une aversion pour l'hypocrisie et le mensonge. Elle se définit comme une personne à fort tempérament, franche et patiente. Sa philosophie ? Prendre les choses comme elles viennent. Anne Mazuy, vous avez choisi d'être filmée dans votre cadre familial. C'est important pour vous, la vie de famille, le soutien de vos proches ? Tout à fait. C'est vrai que si je n'avais pas le soutien de mes proches, je pense que je ne me serais pas lancée en politique. C'est vrai qu'on vit ça ensemble. L'engagement politique est un engagement au quotidien. Donc si les proches n'adhèrent pas, j'estime que ce n'est pas possible d'y aller. Et c'est vrai que j'ai pensé aussi le faire en famille pour montrer aussi que si on est une femme élue, on est aussi une mère de famille, une épouse et qu'on connaît bien le quotidien des femmes en général. Alors vous êtes conseillère départementale sortante. Vous souhaitez rempiler pour un nouveau mandat, mais cette fois pas avec David Suc. Michel Botsong, vous êtes quelque part encore un nouveau venu en politique. Alors tous les deux, racontez-nous comment s'est créé ce binôme. Qui a fait le premier pas vers l'autre ? – Alors en fait, on se connaît depuis le début de mon mandat. C'est vrai que j'avais rencontré Michel. – Du coup, c'est moi qui avais fait le premier pas en l'occurrence. Je pense que notre relation, elle s'est créée petit à petit, avec le temps, il n'y avait pas un qui allait vers l'autre. – Il m'avait parlé, il était venu me présenter ses projets, ses envies pour le territoire. Et en fait, on s'est suivis comme ça, on a sympathisé. Et puis, voilà. C'est vrai que j'apprécie beaucoup, moi, après il est devenu président de l'association des producteurs du Pays de Beach. J'ai suivi un petit peu tout ce que fait cette association, et son travail, son engagement associatif. Et c'est vrai que c'est des valeurs qui me parlent. – C'est les mêmes choses qui m'ont plu chez Anne, en fait. Anne, c'est une femme d'action. Et puis, moi, je crois que dans le Pays de Beach, les gens qui sont dans l'action, elle en est totalement l'image. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de partir avec elle. – Alors, on va parler du canton de Beach. Anne Mazoui, pour vous, quelle est la principale caractéristique de ce canton ? – Alors, ce canton est un canton rural. Alors, c'est vrai que souvent, dans l'esprit des gens, dans l'esprit des citadins, la ruralité, c'est quelque chose où c'est un territoire où la population part, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui s'y passe. Alors que pour moi, au contraire, le canton de Beach, c'est vraiment un canton très riche. Une richesse humaine, une richesse en termes d'activité, quand même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'y passent. Beaucoup d'associations, il y a une vie associative très, très riche. Et je pense que les gens ont vraiment envie de rester chez nous. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment défendre ce canton au niveau du département de la Moselle. – C'est la même vision, Michel Boutoum ? – Exactement, je dirais qu'il y a aussi plein de richesses qui restent à exploiter. En fait, c'est absolument incroyable. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Je crois qu'il y a un endroit, il y a le seul endroit où je suis le plus heureux au monde. Je crois que c'est vraiment le pays de Beach. C'est parce qu'en fait, il y a plein de choses, il y a plein de personnes. Moi, dans mon quotidien, je vois plein de gens qui font, qui agissent pour améliorer les choses. Comme je disais, c'est des gens qui sont dans l'action et nous, on a envie d'être à leur côté dans l'action. Pas dans la critique, pas dans la division, mais justement rassembler autour de toutes ces richesses pour créer un pays de Beach encore plus beau demain. – Alors justement, concrètement, quelles sont les actions que vous aimeriez mener ou défendre dans le canton de Beach ? – Oui, il y en a toute une pléthore d'actions à mener. Après, le numérique par exemple, on a vu l'importance du numérique avec la crise. C'est quelque chose d'essentiel, notamment pour les écoles. Accompagner le numérique auprès des écoles, c'est quelque chose qui était, avant la crise, un peu polémique parfois, parce qu'on se disait des écrans pour des écrans. Là, on a vu vraiment l'utilité de donner la possibilité aux enfants de continuer à se former, à grandir. Après, il y a notamment l'agriculture. Bon, c'est mon sujet, mais voilà. L'agriculture est un changement. Les 10 années à venir, ça va être un grand bouleversement. Il y a près de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Il y a le changement climatique, il y a la robotisation, le numérique qui rentre de plus en plus dans nos vies d'agriculteurs. Il faut que, du coup, les pouvoirs publics, le département accompagnent ces changements. Je parle aussi, enfin, je pense aussi notamment à tout ce que l'agriculture peut apporter au territoire. On est dans des systèmes d'agroforesterie de plus en plus, où on va stocker le carbone dans le sol, où, voilà, il y a pléthore, comme je disais, de sujets. Voilà. – Et vous, Anne-Maisville, est-ce que vous, la situation est peut-être un peu différente en tant que conseillère sortante ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez continuer ou au contraire initier dans le canton de l'État ? – Alors, c'est vrai que, du coup, pendant ces 6 ans, j'étais vraiment au contact de beaucoup, beaucoup de monde. C'est vrai que les habitants, à partir du moment où ils vous connaissent un petit peu, ils vous appellent, ils vous parlent un peu de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils recherchent, de leurs problèmes, donc c'est vrai que j'ai souvent fait de la médiation, même avec les services du département, et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vraiment certains besoins qu'il faudrait appuyer davantage. De façon générale, c'est vraiment pour que les services restent ou reviennent au sein du canton, pour la population. Alors, je pense à des choses comme la mobilité, c'est vrai qu'on en parle souvent, le désenclavement du pays de Beach, c'est vrai que là, on en discute depuis des années maintenant, mais je pense que maintenant, il faut vraiment mettre vraiment un gros coup, porter un gros coup sur cette mobilité, sur ce désenclavement, et voir comment faire pour peut-être des nouveaux modes de transport, des nouveaux modes de mobilité. Voilà, la santé également. C'est lié, en fait, les gens vont rester ou vont revenir si tous ces services-là seront présents sur le canton. Alors du coup, au niveau du département, quelle est la compétence qui vous tient le plus à cœur ? De façon générale, c'est l'aménagement du territoire. Et vous, Michel Wotsong ? Bon, moi, je vais être un petit peu chauvin, mais l'agriculture, ça me plaît beaucoup. Alors, si vous êtes élu, dans quelle commission aimeriez-vous siéger ? – Comme dit, l'agriculture, l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. – Ok. Alors, et vous, Anne Mazoui, est-ce que si vous êtes élu, vous continueriez dans la commission finance, économie, relations internationales et tourisme ou vous opteriez pour une autre ? – Alors, c'est vrai que c'était très intéressant parce que comme je démarrais au niveau du département, au moins on avait une vision de l'ensemble de tout ce qui se passait sur les politiques départementales. donc c'est vrai que c'était intéressant. Maintenant, je pense que je changerais peut-être de commission. Mais ça, on en discutera ensemble parce que c'est vrai que je pense qu'il est vraiment important que l'un de nous deux soit au niveau de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. Ça, pour un canton rural, c'est essentiel. Et ensuite, après, c'est vrai que tout ce qui concerne la jeunesse aussi sur le canton rural, je pense que c'est aussi très important. Donc, je pense qu'il faut tant qu'on… – Mais on sera un binôme. Donc, ce n'est pas Michel qui veut, ce n'est pas Anne qui veut, c'est en commun. – Voilà, on fera ça, on décèdera ça. – Ensemble. – Le département, c'est aussi un président ou une présidente. Pour qui voteriez-vous comme président ou présidente ? – Alors là, c'est vrai que pour l'instant, je reste concentrée sur le premier tour des élections. Le troisième tour sera effectivement consacré au président. Donc, pour l'instant, je vais vraiment rester concentrée sur le premier tour. Après, pour en discuter avec… On est un groupe de collègues féminines au niveau du département avec qui on discute, on évoque beaucoup de sujets. Il n'y a jamais eu de femme présidente. Pourquoi pas demain une femme présidente au département de la Moselle ? – Mais si vous avez les candidats ? – Non, 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 pas du tout. – Et vous avez quelqu'un en tête ? – Éventuellement. Et est-ce qu'au niveau du binôme, on vote forcément pour le même président ou la même présidente ? – Moi, je pense qu'en tout cas qu'une femme, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Après, voilà, on verra bien, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a une élection, il y a une élection gagnée, et puis on verra après. – Il faudra déjà voir aussi qui sera candidat à cette présidence au département. – Alors, on va revenir à votre élection, l'élection des conseillers départementaux, le canton de Beach. Si vous êtes élu, à partir du lendemain, vous faites quoi ? Quelle est votre première action ? – Je dis, ce ne sera pas une action, mais en tout cas, ce sera une conviction, c'est d'être à la disposition et être vraiment disponible pour tout un chacun. Je pense que ce qui est vraiment caractéristique du conseiller départemental actuellement, c'est qu'en fait, c'est un échelon qui est vraiment encore accessible quand vous passez au régional. Après, c'est plus compliqué d'avoir le lien entre les élus. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, essentiel aussi pour les maires, c'est un vrai lien pour les maires. – Et vous, Anne Mazoui ? – Oui, je pense qu'on fera le tour du canton déjà. C'est vrai que la plupart des maires, je les connais déjà. On va à leur rencontre dans le cadre des élections pour présenter un peu nos idées, notre programme. Mais je pense que demain, effectivement, si nous sommes élus, je pense que ce sera une des premières choses à faire, effectivement, c'est d'aller dans la rencontre des maires pour vraiment connaître leurs attentes. Mais je pense aussi à la rencontre des associations parce qu'on va être dans l'après-crise et les associations vraiment auront besoin d'un soutien primordial. – Alors, vous évoquiez votre programme, les points forts, ce que vous mettez le plus en avant, c'est quoi ? – C'est le soutien, en fait, déjà la proximité. Rester proche, rester à l'écoute de chacun, sans aucun esprit partisan. Et c'est vraiment soutenir tous les gens qui actuellement sont en difficulté en raison de la crise. Donc, on parlait avant des jeunes. Alors, c'est vrai que les jeunes, après trois confinements, la plupart n'en peuvent plus, ont envie de sortir, de retourner aux activités, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans l'animation. Donc, ce sera venir en appui à cette jeunesse et par ricochet aux associations, justement, qui font vivre un peu cette cohésion sociale, ce lien sur le canton. Donc, c'est aussi venir en soutien à ces associations. Et puis après, ce sera travailler sur des projets de plus grande envergure. Donc, j'en ai parlé avant la mobilité, mais la santé aussi, la télémédecine. Je pense que c'est vraiment l'outil de demain. L'e-santé sera vraiment l'outil de demain. Et vraiment, pour que les personnes les plus fragiles, les plus éloignées, peut-être, aient un accès vraiment au médical. – En deux mots, vous, Michel Botson, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans le programme que vous défendez, tous les deux ? – C'est une idée d'amener le canton vers quelque chose de plus durable, de plus vivable, pour créer une attractivité, pour faire rester ceux qui naissent sur le territoire et en faire venir d'autres. – Alors, il vous reste une minute pour convaincre quelque part, en vous adressant directement aux électeurs et leur dire pourquoi ils devraient voter pour vous. – Alors, chers habitantes et habitants du pays Beach, nous nous présentons à cette élection du Conseil départemental. Nous sommes une équipe, donc là, effectivement, on vous a présenté le binôme, mais nous sommes une équipe de quatre personnes. Nous sommes une équipe vraiment qui restons à l'écoute, dont les valeurs essentielles, c'est au sein de notre équipe, c'est le partage, le dialogue, de travailler en toute transparence. Et c'est vraiment ce que nous comptons vous apporter pour demain venir mettre en œuvre des actions qui seront une richesse pour vous. Et je souhaitais aussi également vous dire de ne surtout pas vous abstenir. C'est vrai qu'on le sait, au fur et à mesure des mandats, les élections attirent de moins en moins de monde. Mais il faut savoir que le département est là à vos côtés au quotidien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment une élection essentielle. Et donc ne pas vous abstenir, car vraiment le département est là pour tous les jours de la plus tendre enfance. Vous suivez au niveau de votre jeunesse, les collégiens, les mamans, les grands-parents, les aînés, dans les EHPAD. Donc vraiment, c'est une élection essentielle. Donc le 20 et 27 mars, n'oubliez pas d'aller voter. – Les 20 et 27 juin. – Joui, pardon ! – Il n'y a pas de souci. Le 1er juin, c'est la date à retenir pour les électeurs, le premier tour des départementales. Et puis le 27 juin pour le second tour. Et c'est déjà la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501